Tous les mardis on organise un petit contest pour les vacanciers donc c'est un contest tout public axé sur le freestyle. Le but c'est tout simplement de réunir les gens qui puissent s'amuser, essayer de se surpasser, faire des petites figures sur les boss. Il y a trois épreuves, il y a un petit goûter à la fin, il y a des lots à gagner également, les gens s'inscrivent etc. Ils peuvent s'inscrire jusqu'à ce matin 11 heures. De 11 heures à midi ils s'entraînent donc je leur explique les épreuves ils vont s'entraîner à leur bon vouloir. S'ils ont besoin de conseils ils peuvent venir nous voir que ce soit moi ou les autres shaper. Midi à 13 heures on fait une petite démo sur les sur les grosses bosses là-haut pour faire un petit peu le show, l'animation pour les gens. Et à partir de 13 heures donc les épreuves commencent jusqu'à 15 heures. Le public qui vient nous voir c'est principalement des ados aux alentours de 12-17 ans mais il y a également des adultes 22, les doyens qu'on a eus c'était 33 et 34 ans. Ce que j'adore c'est le snow park, bon je suis pas très chaud mais j'aime bien. Ouais c'est hyper bien, c'est joli, les gens ils sont sympas donc oui ça me plaît bien. Je voulais essayer de faire des boss, des trucs comme ça, du coup je me suis inscrit pour voir. C'est la deuxième cette saison donc on a lancé ça effectivement la semaine dernière. Il y aura trois sessions celle-ci et puis une la semaine prochaine principalement pour les vacanciers parce que en février c'est là où il y a le plus de monde en espérant que ça perdure dans le temps dans les années futures et que ça s'améliore. L'ambiance du parc c'est voilà on est tous ensemble qu'on soit débutant, intermédiaire ou avancé. Le but c'est de se rassembler, se donner des conseils, se féliciter pour les tentatives de Trix et voilà passer un bon moment ensemble. On était au snow park, on a entendu l'annonce, je me suis dit bah go vas-y va s'amuser c'est gratuit, il n'y a rien à perdre on va juste s'amuser. La première descente ça a été, bon je pense pas que ce soit la meilleure que j'ai faite mais franchement ça va. Après j'ai fait un gros câlin au punching ball. Alors la semaine dernière on avait un petit peu moins de participants, la semaine dernière on était aux alentours de 15, là on est plus aux alentours des 30 donc ça va l'organisation va être différente. Les retours sont plus que bon que ce soit bien sûr les participants, les parents parce que comme je l'ai dit il y a beaucoup d'ados donc les parents ils sont très présents aussi et puis dans la station voilà ça fait un petit peu parler donc ça fait plaisir. Ça a été, j'ai juste fait une chute dans un des rivières donc j'ai pris un peu plus de temps mais bon je suis arrivé intact donc tout va bien. Moi les boss je connais pas trop j'en fais presque jamais et puis bah ça permet de bien découvrir au moins. C'est vrai que la partie animation sur les grosses bosses par les riders locaux ça plaît, ça fait le show, les gens aiment bien ça, le spectaculaire en général et puis ensuite en fait pour chaque épreuve on va verrouiller des parties du parc, ça va permettre à la fois que les gens qui sont pas inscrits puissent voir, ils s'arrêtent, ils regardent, ah ouais super il y a le contest, ils se disent peut-être l'année prochaine ou la semaine prochaine on participera et puis voilà. Ils ont dû en passer du temps et des galères franchement ils ont dû bien se rétamer des fois. C'est incroyable quand même, il faut du temps pour arriver à ce niveau. Merci.